Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est un challenge. Nous allons faire aujourd'hui le First Sentence Challenge et je serai accompagnée de ma sœur qui n'est pas encore là parce que je voulais faire mon intro sans qu'elle soit là pour éviter un moment assez gênant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, il est très simple. En fait ma sœur va avoir une trentaine de livres devant elle et elle va en choisir au hasard ce qu'elle veut. Et elle va lire la première phrase et je dois retrouver le livre grâce à cette phrase. Et si je ne trouve pas, elle lira la deuxième phrase. Et si je ne trouve pas la deuxième phrase, elle lira une troisième phrase. Et au bout de la troisième phrase, si je ne trouve toujours pas, j'aurai perdu. Voilà, j'aurai le droit à trois essais, seulement trois. Et elle ne devra pas dire le nom des personnages ni les villes, sinon ça serait beaucoup trop simple. Prenons comme exemple Riverdale. Et effectivement si elle dit que l'histoire se déroule à Riverdale, c'est un peu foutu. Je vais bien sûr être les yeux bandés avec cette écharpe et j'espère trouver tous les livres écoutés. En tout cas j'ai mis des livres que j'ai lus et que j'ai affectionnés. Maintenant est-ce que je vais me souvenir du début de ces livres ? C'est autre chose. J'aurais dû prendre une écharpe encore plus grande. Attends. On a mis de la mission. On a mis de la mission, on a mis de la mission. Prendre le nez dedans c'est peut-être pas non plus le meilleur truc. Mais bon, pour ça tu ne sais pas respirer la veille donc. Il ne te sert à rien. Donc première phrase. Un ado du coin accepte son destin en consentant de devenir médecin. Le gros cliché. The sun is also star. Oui. Il n'y en a qu'un seul qui veut devenir médecin et qui ne veut pas devenir médecin à la fois. Mais c'est que ça fait pas longtemps, je l'ai lu il y a deux semaines. Le ciel était si bas qu'on aurait dit qu'il était littéralement posé sur le centre-ville de... Bip-bip. De Bip-bip. Riverdale ? Non. Sadique. Tu dois donner des indices. Tu peux me dire la deuxième phrase ? Tu ne sais pas du tout alors ? Ça ne te parle pas ? Sur le centre-ville ? Le monde défilait autour de moi alors que je fonçais sur le trottoir dans un boucan d'enfer. Le monde de Charlie ? Non, je crois que tu dis lui. J'ai pris de vitesse avec mon skate, écouté le murmure des roues sur le béton ponctué. Stranger Things Run Away Max. Il sonait pas souvent le téléphone vert dans l'entrée. Ah, je le sais. Il sonait pas souvent le téléphone vert dans l'entrée. La phrase va être bizarre. J'en ai une deuxième, va pas si tu veux. Ça n'est pas souvent le téléphone vert dans l'entrée. Ah, c'est Moon Brothers. Bien joué. La phrase était très mal écrite. Oui, pas mal lue, j'ai lu exactement ce qu'elle marque. C'est de la poésie, c'est pour ça que ça paraît mal écrit. Bip-bip, et si on me met la vie qui a du peps ? Bon, là c'est Riverdale. C'était sûr qu'elle est trométrique. C'est quel ton, par contre ? Riverdale, The Day Before. Ah, j'aurais pu le deviner, mais c'est pas grave. Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, je me la disais à moi-même. Ah, ben, ok. Mais il n'y a pas de souci, c'était pas grave. Tant pis. Next. J'aurais trouvé, de toute façon, je savais que c'était Riverdale, j'avais le droit à trois essais, c'était bon. Il n'y a que trois tonnes. De la maison à l'arrêt de bus, il faut compter 158 pas, mais cela pour monter jusqu'à 180 pour quelqu'un qui n'est pas pressé, par exemple quelqu'un chaussé de talons ou de plateforme. Et si tu veux, je peux te lire la première phrase du prologue du même livre. Vas-y. Est-ce que ça t'aidera ? Lorsqu'il émerge de la salle de bain, elle est réveillée, adossée aux oreillers et en train de feuilleter des brochures d'agence de voyage qui traînent à côté du lit. Oh, je sais. Oh, je sais. Elle porte un de ses t-shirts à lui et ses cheveux sont ébouriffés d'une manière qui en dit long sur la nuit qu'elle vient de passer. Avant-toi, des Jojo Moyes. Dis long, c'est un livre drôlement de coquette. Oui, mais il est handicapé Marion, le garçon. C'est pas pour ça qu'il peut pas... Oui, enfin là, il est pas handicapé, mais il peut venir très rapidement. C'est un très beau film aussi. J'effleure les contours du dessin de ma sœur, des poumons composés... Enfin, il te parle. Alors ça, ça aurait dû faciliter, mais moi, j'aurais trouvé. Quand tu connais le bouquin, je vais pas rentrer. Il y a des poumons sur la couverture. Bah oui. C'est aucun doute. Il y a le mot poumon dans la première phrase. J'allucine. L'année de mes 17 ans, vers la fin de l'hiver, ma mère a décrété que je faisais une dépression. C'est Augustus Waters, c'est Nos Étoiles Contraires. Oui. J'adore ça. Oui, c'est vrai que tu l'as lu. Ouais, j'adore. C'est au début des mois de 17 ans qu'on a croisé la fille à la désir de la forêt. Riverdale ? Non. Non, je comprends. Non. Mais c'est sûr, c'est près de cet univers-là. J'en ai pas beaucoup qui se passent près d'une forêt. C'est pas Stranger Things non plus. Quoique. Non. Sabrina. Oui. C'est l'heure des sorcières. Oui. Ça commence comme ça, il me semble. C'est la copine de Tommy. Il neigeait le jour où il tueur les parents du garçon. Non, il est juste un infelain. Ça commence mal. Ça commence mal dans la vie. Moi, j'en ai beaucoup que les parents, ils meurent. Ils meurent tous à chaque fois. Un accident, lui racontèrent-ils beaucoup plus tard. Mais il était présent ce jour fatidique et savait bien que cela n'avait rien d'accidentaire. Tu sais pourquoi je rigole ? Parce que ça aurait grave pu être Harry Potter. Non, c'est vrai. Mais ce n'est pas Harry Potter, je ne te l'ai pas mis. Il est dans un champ d'aviment. Oh si ! C'est avant le labyrinthe. C'est la Bresse, c'est Newt qui est orphelin. C'est ça. Mais vous. Déjà, le premier mot, j'ai envie de rire. Ça a l'air d'être un prénom. Coriolanus. C'est là que je suis en train de lire. C'est un girl game, Zoey. Oui. Alors comment t'as dit que... Désolée pour ce mec. Tu sais qu'on s'est dit la même chose avec Lady. Genre s'appelait Anus. Puis son pote, il s'appelle Sejanus. Franchement, c'est... Chacun son truc. Next. Mais tu peux faire des hum 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 quand c'est des prénoms. Mais là, c'est que tu ne savais pas que c'était un prénom. Bah si, je savais, mais je trouvais simplement chelou quand même. Si c'est à toi que j'écris, c'est à cause de cette fille qui a dit que tu savais écouter et comprendre. Et aussi, que tu n'avais pas essayé de coucher avec quelqu'un pendant la fête. Alors que tu aurais très bien pu. What the... Qui a couché pendant la fête ? C'est pas Sorting Reason Why ? Je pense pas. Pendant la fête ? Day to Give, c'est sûr que c'est pas ça. C'est une fête. Fais deuxème phrase. Vas-y. Cherche pas à savoir qui c'est, la fille. Sinon, tu pourrais deviner qui je suis. Et j'en ai franchement pas envie. Le monde de Charlie ? Oui. Il l'a dit, ça va me taper pour ne pas avoir trouvé dès le début. Ça, c'est ton problème. Je n'aurais pas dû venir à cette fête. Ah bah, tu kiffes du coup. J'aime trop. Tu l'as lu ? Oui, du coup, je l'ai lu aussi. Ah oui, je te l'avais mis sur ta liseuse, non ? Oui. J'aime trop. Il est bien. Ouais. Ça va bien avec Six Pass en ce moment. Le film aussi. Puis j'adore cette actrice. J'ai lu beaucoup plus de livres que vous. Peu importe combien vous en avez lu. J'en ai lu plus, croyez-moi. Mais c'est qui cette gantarde ? Qui est cette bêtarde ? Qui est cette gantarde, là ? Qui est-ce qui se la pète comme ça ? J'ai lu beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a du temps à perdre, visiblement. Qui n'a rien d'autre à faire. C'est comme toi, pourquoi tu dis ça, enfin ? Si je lisais autant de livres que je le lisais. J'ai ma chambre blanche. Le long de mes murs blancs, sur mes étagères, d'un blanc immaculé. Les livres rapportent la seule touche de couleur. D'ailleurs, c'est l'actrice qui joue... Oui, je suis d'accord. Et c'est Everything Everything de Nicolaoune. Eté. Ce voc évoque à lui seul une série d'images réconfortantes. Je le sais parce que c'est un de mes livres préférés. C'est Riverdale, Get Out of Town. Et en plus, quand tu connais la série, rien que cette phrase, tu sais que tu imagines Jughead en train de taper sur son ordi. C'est ouf. C'est pour ça que le livre est bien écrit, je suis là. Rien que quand tu connais la série, tu peux deviner qui a écrit ça. Alors ? Ça arrive bientôt d'être ici. Je ne suis pas un garçon de 10 ans ordinaire, c'est certain. C'est Augie. C'est... On n'a pas marqué ça sur le... Non, mais le personnage chez Augie, c'est... Wonder. Oui. Et dedans, il y a mon marque-page d'idol. Je l'ai en DVD là-bas. Je pense que tu... Ah, peut-être. Je l'ai là-bas en DVD. Je te dis, quand on va arriver au Hunger Games, labyrinthe et tout, ça va être foutu. Le vent soufflé par rafale et bip du s'adresser d'une voix forte à la dénommée bip. Ça va être compliqué, c'est alors de... Par rafale et bip du s'adresser à des bip. Après, il y a une des personnes qui parle et qui dit, je sais qu'il y a de l'eau là-dessous, mais ça te fera le même effet que du béton. Tu vas te retrouver aplatie comme une crêpe. C'est James Daffner, c'est le jeu du maître. Oui, tout à fait. Il est très bien ce livre, je devrais te le mettre sur ta dénommée aussi. Ah, c'est un pavé. Moi, c'est tous des pavés. Non, franchement, de l'avant en main, là, j'ai eu tous les autres, c'est vraiment... Ah ouais ? Je venais juste de me résigner à vivre une vie ordinaire quand des événements extraordinaires se sont produits. Le premier m'a causé un choc terrible et m'a changé définitivement au point de couper mon distance en deux, avant et après. Extraordinaire ? Ah ! Oui. Ça aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai lu. Je sais que ça fait pas longtemps. C'est Miss Pérégrine et les enfants particuliers. Oui, le livre est magnifique, disons. Il est incroyablement bon. Oui, mais il est hyper lourd. Ah, mais t'as pas vu, c'est pas le plus lourd ? Les plus lourds, ils sont là ? Mais par contre, il est magnifique. Il est incroyablement beau. Je l'ai dit dans ma vidéo, il est incroyablement beau. Franchement, j'ai rarement vu un aussi joli livre, je suis totalement d'accord. Bip. Ça commence bien. Le téléphone pour m'adresser un avertissement qu'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie. Aujourd'hui, je vais mourir. Mais mourir. Et ils meurent tous les deux à la fin, moi, je préférais. Avec Five Feet Apart. La première fois que j'ai vu l'homme bionique, j'ai été couverte de paillettes. J'étais... Qu'est-ce qu'il est handicapé ? Les optimistes meurent en premier. Tout à fait. Oui, je crois qu'il lui manque un bras. Ce qui est essentiel. C'est quand même très pratique. Ce qui est quand même essentiel. Ne jamais se faire prendre en train de pleurer à l'école. Sabrina. Le tome 2, c'est... Où ? La fille du chaos. Oui. J'adore Sabrina. Mais t'aimes pas, toi, la série Netflix ? Ah non, je sais pas, j'ai essayé, mais j'arrive pas du tout à cocher. Mais j'ai essayé un moment, mais non. La dernière, elle est incroyable. Ma nouvelle vie commença dans le noir complet. Il faisait froid et l'endroit sentait la poussière et leur enfermer. Qu'est-ce qu'il commence dans le noir ? Ma nouvelle vie... C'est quoi la deuxième phrase ? Tu vois, tu triches aussi. Il faisait... Ah bah non. Ah bah en fait, c'était la deuxième phrase. Il faisait froid et l'endroit sentait la poussière. Ah d'accord, bah alors la troisième. C'est pas le bol, j'ai déjà lu deux phrases. Ah bah elle est très courte. Il a entendu un grincement métallique, mais ça va tout aider direct. Même moi je serais... Ah ! C'est Thomas. C'est le labyrinthe. L'épreuve. Je crois que le premier tome est certain. Même moi j'aurais trouvé juste... Cette image de début de film est immonde. C'est génial. C'est une conversation étrangement subtile. Ah, bah là pour le coup ça m'aide pas du tout. Tout juste si je m'aperçois du chantage. Un chantage ? Moi Simon, 16 ans, homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Fais pouvoir faire faim. C'était l'odeur, surtout, qui commençait à porter sur les nerfs de BIP. L'odeur ? Tu veux peut-être une deuxième phrase ? Ouais. Elle est petite. Pas les trois semaines de solitude totale. Ça se joue entre Hunger Games et le labyrinthe. Je ne sais plus comment il s'appelle le troisième Hunger Games. Voilà. C'est des grosses... Ouh là ! C'est honteux. La révolte. Hunger Games, la révolte ? Non ? Ah, je suis contente. Tu vois ? Je galère. Le labyrinthe. Le dernier, c'est le remède mortel. Oui, c'est ça. J'hésite entre les deux. Au volant d'une voiture d'un homme immaculé, l'homme suivait les méandres d'une route aussi plate que tout le reste de l'Indiana. L'Indiana ? Oui. Je sais plus comment ça... L'upside... Non, je ne sais plus. C'est un livre de merde. Je ne te le conseille vraiment pas. Suspicious Mind. Il est vraiment horrible. Vraiment, il est très mal écrit. On va encore me faire m'insulter parce que j'ai dit ça. Je serre la flasque au creux de mes mains, même si la chaleur du thé s'est dissipée depuis longtemps dans l'air glacé. J'allais dire qui est alcoolique pour avoir une flasque. Du coup, je partirais quand même sur Hunger Games parce que je cherche des alcooliques. Je pense que c'est Hunger Games. Leurien ne commence pas comme ça. Il y a une flasque. Je dirais l'embrasement. Tout à fait. Je traverse la cour à toute vitesse, les yeux pleins de larmes, le cœur battant à 100 à l'heure. Ouf. J'adore quand on est directement inscrit dans le vide. Moi aussi. Qui est-ce qui court en chialant ? Le bruit des coups de feu est assourdissant. C'est par le feu ? Oui. Par contre, le début, il ne me disait vraiment rien. Mais si tu avais parlé d'une chapelle en feu ou d'elle qui se crame la main, j'aurais trouvé... Je ne peux parler de rien du tout, je lis. Il est incroyable ce livre, mais je pense qu'il te met très mal. Je baisse les yeux vers mes chaussures. Voilà. C'est la première fois. Je te démerde. Je baisse les yeux sur... Mais ce n'est pas assez précis. Une fille court de poussière se dépose sur leur cuir fatigué. Ça doit être un truc où ça doit être important qu'il y ait de la poussière. Ça pourrait être le désert dans le labyrinthe. Ou ça pourrait être la ville quand elle est morte dans Hunger Games. La révolte dans Hunger Games. C'est bien. Bip. Notre ville. Alors, pareil. Je pense que ça doit être Riverdale. Mais du coup, comme tu as fait les deux autres tops, ça doit être The Maple Murders. Effectivement. C'est simple. Riverdale, c'est facile. Oui, c'est l'écriture de Juguette. Enfin, j'ai personne. J'adore Juguette. Ah, si seulement tu existais. Jeune homme, me répète la femme, quel délai de livraison souhaitez-vous ? Elle n'a où ? Je me frotte le sourcil gauche du bout des doigts. Très fort. C'est ce qui a marqué. Très fort. La douleur s'est intensifiée. Donc ça, c'est les trois phrases ? Oui. D'accord. Qui est-ce qui va à la poste ? Et qui est-ce qui se frotte le sourcil ? Qui est-ce qui se frotte le sourcil ? Ah si, la poste. Ah bah oui. Oui, si, la poste. Bah oui, oui. Mais oui ! C'est sorti Amuse and Why, c'est quand il envoie les cassettes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a fait, je ne m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Bip contemplait son meilleur ami en se demandant ce que ça lui ferait de l'oublier. Ce que ça lui ferait de l'oublier ? C'est le prologue. C'est la deuxième phrase. Celle-là paraissait à peine envisageable et pourtant elle avait assisté à des dizaines d'effacements avant celui de Bill. Ok. Ouais. C'est pour ça que j'ai hantisé. Bah voilà, c'est fait. C'est avant le labyrinthe, c'est l'ordre de quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pas quelque chose le mot mais c'est ça. L'ordre de tuer ? Non. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Oui. Elle s'adressait à lui juste avant que leur petit monde ne vole en éclats. C'est quelqu'un qui parle. Hein ? Eh, tu dors encore ? Ça va être pas du tout ! Bip s'agita dans son lit et sentit les ténèbres l'envelopper lourdes et oppressantes. Ça aurait pu être Harry Potter ça. Ouais. Mais il y en a plein ça aurait pu être Harry Potter. Mais si ça aurait pu être Harry Potter alors ça doit être le labyrinthe. Ça serait pas la terre rouler pour hasard. Bien joué. Je me dis que c'est le seul labyrinthe. Depuis tout à l'heure hein. Quand ça ressemble à Harry Potter c'est le labyrinthe. James Stachner t'as des choses à nous dire. Cela doit être l'enfer. Voilà. Ah, dis donc. C'était la seule explication logique. J'étais née et attachée. Dis donc ? Laura. Je suis pas sûre que ce soit pour ça. Je découvre des nouveaux livres. Non je suis pas sûre non plus. Non. Parce que c'est bizarre mais je t'ai pas fait lire You tu vois. Tu devrais lire, il est bien. Toi qui aimes bien un peu le truc criminel. J'étais née et attachée. Mais dis entre qui tu es. Qui est née et attachée. Je regarde la suite. La douleur était insoupenable. Alors soit c'était très très SM. C'était énergique ça. C'était SM. Soit c'est rien à voir avec ça et ça craint. Bah je pense que ça devrait craindre hein. Parce que j'ai pas vraiment de livre qui parle de ça. Je pense aussi du livre. Ça devrait craindre. Ah. Le livre ça devrait craindre. Voilà. Alors la couverture elle doit vraiment pas être rassurante. Mindhunter ? Oui. Ça ne peut pas être rassurant si t'es dans Mindhunter. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Bah du coup c'est le dernier livre que j'ai pas dit. Ça doit être le premier Hunger Games. C'est bien joué. Tu as tout fini. Yeah. Ah. Bonjour. La lumière. Bon bah voilà. Je pensais pas connaître aussi bien mes livres. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo à tes amis, à t'abonner ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.